Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de donner le signe de deux expressions qui sont des expressions avec trois termes et des exponentielles 2x. Pour étudier ce genre de signe, c'est vraiment très classique. Vous avez à transformer d'abord l'expression en utilisant une propriété. Vraiment des exponentielles, c'est qu'exponentielle 2x, quel que soit x réel, c'est égal à l'exponentielle de x au carré. Et donc notre expression ici, c'est exponentielle 2x au carré plus 6 exponentielle 2x moins 8. Pour étudier ça, on va d'abord remarquer que ceci c'est un polynôme en exponentielle. On ne peut pas utiliser le discriminant mais on peut se servir de ce qu'on sait sur les polynômes et on va donc étudier le trinôme 2x2 plus 6x moins 8. Ce trinôme, il a des coefficients, a égale 2, b égale 6, c égale, pardon, si c'est un 8, c égale moins 8. On va calculer son discriminant. Si c'est 6, donc 6 fois 6, 36, moins 4 fois a, c, alors si c'est bien normalement 7, un carré parfait, plus 64, ce qui donne 100. Parfait, donc on a 2 racines, moins b, moins racine de delta sur 4, sur 2a, ça fait moins 16 sur 4, ici, donc moins 16 sur 4, moins 4. Et pour ici, donc, moins 6, moins 10 sur 4, pour x2, ça fera moins 6 plus 10 sur 4, ça donnera 4 sur 4 et ça donne 1. Conséquence importante, votre trinôme se factorise en 2 fois, le 2 est très important, même s'il n'y aura pas de rôle dans l'exercice, il ne faut pas l'oublier à chaque fois. Donc quand on factorise, on en retrouve ici le a. 2 fois x moins la première racine, donc plus 4, et moins la deuxième racine, moins 1. Cela signifie que votre fonction, ici, son expression peut être mise sous la forme, et bien 2 fois, exponentiel x plus 4, fois exponentiel x, moins 1. D'accord ? C'est-à-dire que je me sers des racines au trinôme pour factoriser ce trinôme, et donc, à la place de ce grand x ici, et bien je vais poser grand x égale exponentiel x. Et vous voyez bien, ici, qu'en remplaçant dans le membre de gauche, on retrouve l'expression f2x, donc, et bien ici, si je remplace dans le membre de droite, je retrouve une nouvelle expression de f2x que je vais pouvoir utiliser pour faire un tableau de signe. Vous ferez bien attention à ne pas utiliser ce tableau de signe ici du trinôme pour donner ce tableau de signe de f2x, parce que ce tableau ici, c'est un tableau à grand x. Donc, quand à la place de grand x, vous mettez exponentiel x, vous changez un petit peu tout ça. D'ailleurs, vous voyez, comme exponentiel ne peut pas être négatif, déjà, votre grand x ne peut pas déjà être dans toute la partie négative. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser ce changement en grand x uniquement pour factoriser l'expression de f. Et après, on va pouvoir faire le tableau, parce que ça, vous regardez bien, vous savez très bien donner signe de chacun des facteurs présents. Le premier, c'est ce 2i. Alors, le 2, on va juste indiquer ici par une petite flèche que c'est strictement positif. On n'en parlera plus. Alors, edx plus 4. Donc, signe de edx plus 4. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est important, ça. On revient tout de suite, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que, quel que soit x, exponentiel est strictement positif. 4 est strictement positif, donc, exponentiel de x plus 4 est strictement positif. Le tour est joué. Maintenant, eh bien, on s'occupe de edx moins 1. Alors là, c'est tout à fait différent, parce que vous n'avez pas la somme de deux nombres positifs. Vous avez, au contraire, la différence. Donc, on ne peut pas déterminer les signes comme ça. Pour ça, on est obligé de poser, on résout, on écrit, on résout une inéquation. On va choisir de résoudre strictement positif. Ça équivaut à exponentiel plus grand que 1, qui équivaut, on le sait, à x plus grand que 0. Alors, conséquence, eh bien, on va pouvoir faire le tableau de signes de cette expression f de x. Donc, ici, moins infini, plus infini, f de x. Donc, il y a le 2, on n'en parle plus, parce qu'on a bien indiqué ici que c'est positif. On a e x plus 4. Alors, si vous avez peur qu'on vous sanctionne pour le 2, vous pouvez le rajouter avec n'importe lequel. De toute façon, il est positif. Ici, ce signe, e de x plus 4, on a dit, c'est toujours positif. Donc, on ne mettra que des plus dans cette ligne. e de x moins 1 et f de x. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? e de x moins 1, on a dit, ça s'annulait en 0, parce qu'on a résolu, c'est positif. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que c'était positif après 0. On a bien dit que c'est strictement positif, quand x est strictement positif. Donc, vous imaginez bien, si j'avais résolu avec égal 0, ici, j'aurais pu mettre un 0. Et donc, de l'autre côté, vous aurez forcément un moins. Pour la première ligne, eh bien, on a dit, cette expression est toujours positive. Donc, on peut mettre 2+, et vous faites le produit. Plus par moins, moins, 0, plus. Et voilà le signe de notre expression f de x. Deuxième expression du même type, g de x. Alors ici, vous avez bien compris, on va faire un petit peu la même chose. Je vais transformer, donc, en moins exponentiel x au carré. Le moins bien en dehors du carré, moins exponentiel x plus 2. D'abord, vous aurez remarqué qu'on a 2 moins et 1 plus, donc on ne peut pas déterminer les signes tout de suite. On n'a pas de possibilité. On va donc utiliser le trinôme, ici, qui est moins x2, moins x plus 2. Ce trinôme, il a trois coefficients ABC. Donc, ça, vous savez bien faire. A moins 1, B moins 1, C égale 2. Sans discriminant, donc, moins 1 au carré, 1, moins 4AC, ce qui fait 1. Plus 8, donc 9. On a donc 2 racines. Cela nous donne 2 racines. x1 égale moins B, donc 1, moins 3 sur 2A, donc sur moins 2. On fait bien attention, ce qui fait moins 2 sur moins 2, donc 1. Et x2, 1 plus 3 sur moins 2, qui donne 4 sur moins 2, donc moins 2. Cela veut dire que votre trinôme, ici, eh bien, on peut le factoriser par moins, ici, attention, ce moins c'est A, très important dans la factorisation, x moins la première racine, x moins la deuxième, donc x plus 2. Cela veut dire, ici, que notre fonction f de x, notre expression, plutôt, eh bien, on peut la mettre sous la forme moins. Et ici, vous voyez, on va poser, ce qu'on a fait tout à l'heure, ici, à la place de grand x, dans toute cette égalité, on va poser grand x égale exponentielle de x. Quand on le met à gauche, on retombe sur l'expression de f, de départ, donc, eh bien, f de x va être égale à la même chose qu'on a à droite, mais avec un grand x qui vaut exponentielle petit x. Donc, on trouve exponentielle petit x moins 1, exponentielle petit x plus 2. Et là, on va être capable d'étudier le signe. Alors, vous allez faire très, très attention, dès le début, parce que ce moins, ici, étant négatif, il va intervenir dans le tableau de signes, parce qu'il va changer toute la ligne, si vous ne le mettez pas. Donc, vraiment, il va falloir le mettre. On a donc, après, deux expressions très simples. Donc, on va faire ça tranquillement. Alors, la première, signe de exponentielle x moins 1. Alors là, c'est classique, on voit bien que c'est une soustraction, donc, on résout. Ex moins 1, positif. Ça équivaut à eu de x plus grand que 1, et là, maintenant, on est habitué, ça fait x plus grand que 0. Bon, pour la deuxième, signe de e x plus 2. Alors, là, on regarde, c'est une addition. Vous vous rappelez, quel que soit x exponentielle est strictement positif, on lui rajoute 2 qui est positif, et donc, e de x plus 2 est strictement positif. Et là, on a tout pour faire le tableau. Tableau que je vais faire à gauche. Donc, première ligne, x entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, cette fois-ci, on va être obligé de mettre une ligne pour le moins. Alors, je ne vais pas mettre un moins tout seul, on va mettre un moins 1. Et ce moins 1, j'espère que vous avez bien compris, c'est ce coefficient que vous avez ici devant nos deux parenthèses. Ensuite, on aura e de x moins 1, puis e de x plus 2, et enfin, l'expression f de x. Alors, les valeurs qui nous importent ici, on a x égale 0 qui va être important, donc on a deux colonnes seulement. Et maintenant, on va remplir. Alors, moins 1, c'est toujours négatif, c'est un nombre négatif, voilà. e de x plus 2, on a dit, toujours strictement positif, donc on a des plus. Et la ligne de e de x moins 1, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on mettra un plus quand on est dans la colonne x strictement positif. Donc, le plus, il est ici. Si on avait mis égal 0, ici égal, on aurait eu x égale 0. Donc, le 0, vous le retrouvez là, et donc, de l'autre côté, un moins. On a terminé. Moins par moins, plus 0. Et ici, moins par plus, moins. Voilà le signe de notre expression f de x. Ici, pardon, ce n'est pas f de x, d'ailleurs, c'est g de x. On a terminé. Je crois qu'on a fait du bon travail. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation de votre travail, et à bientôt.